bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube de Spareka aujourd'hui nous sommes sur un robot tondeuse bosch et je vais vous expliquer comment faire pour remplacer la batterie avant de commencer la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et c'est parti on y va pour les explications et le démontage alors si vous constatez que vous avez donc des problèmes au niveau donc de la tonte si vous avez des performances qui se dégradent ou même si votre robot ne tient plus la charge qui s'arrête rapidement avec l'alerte batterie vide il faudra très probablement changer votre batterie alors la batterie donc se situe sous ce cache ici donc vous avez donc les cinq vis à retirer attention quand même parce que ce compartiment là il est donc étanche et il faut faire attention à ne pas trop le dévisser et trop donc l'ouvrir et fermer sinon ça pourrait donc abîmer donc le joint d'étanchéité donc là ici vous avez marqué donc les caractéristiques de la batterie si vous la remplacez il faudra bien sûr mettre la même batterie à l'identique si vous avez des doutes donc il vous suffira de taper la référence de votre appareil donc dans la barre de recherche sur spareca.fr et là vous êtes sûr après d'avoir la batterie qui correspond avec votre appareil alors surtout quand vous remettez donc le compartiment faites très attention donc au joint qui se trouve ici n'hésitez pas donc à bien bien le nettoyer autour et également au niveau de la rainure autour de la batterie pour éviter donc un défaut d'étanchéité parce que si vous avez un petit caillou ou autre chose qui se met entre le joint et le compartiment de la batterie vous essayez d'avoir donc de l'infiltration d'eau ça pourrait endommager fortement à votre batterie voilà donc cette vidéo sur le robot tondeuse se termine j'espère qu'elle vous aura aidé et surtout qu'elle vous aura plu si c'est le cas lâchez un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine sur je vous dis à la prochaine